Il est 7h26, merci à vous si vous nous retrouvez, c'est Mickaël accompagné d'Amalia. Et nous avons la chance ce matin d'avoir dans nos locaux Madame Anne Debar, spécialiste de l'étiquette à la française. D'abord, bonjour Madame Debar. Bonjour Monsieur Vallée. Mais qu'est-ce que l'étiquette à la française ? Tout d'abord, il faut peut-être différencier l'étiquette de l'étiquette à la française, puisque l'étiquette n'est rien d'autre que les codes de bonne manière, qui, selon les pays, s'adaptent et interfèrent en fait sur les différents pays, les différentes cultures. Donc l'étiquette à la française sont les codes de bonne manière à la française. Les codes de bonne manière à la française, alors vous êtes déjà venue une fois ici au mois de janvier, si mes souvenirs sont bons, un petit peu même avant le mois de janvier. La différence entre les bonnes manières à la française et les bonnes manières à la libanaise ? Alors, chaque pays a sa culture et les codes d'étiquette varient en fonction de la culture, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on entend par l'étiquette à la française ? Il faut remonter un petit peu dans l'histoire et savoir que l'étiquette a trouvé toute son ampleur au XVIIe et XVIIIe siècles. Et c'est à cette époque-là que toutes les cours européennes ont copié le modèle français. Il suffit de regarder l'évolution de la cuisine, de l'art ou l'art culinaire, l'art floral. Les différentes cours européennes nous ont copiés et puis aujourd'hui, le modèle du savoir-vivre est toujours resté un modèle universel, copié par beaucoup et réadapté ou adapté en fonction des cultures et des usages locales dans les différents pays. Alors, vous, vous êtes ici pour donner des cours, des séminaires. Comment ça se passe en gros, ces séminaires ? Alors, il faut différencier les séminaires pour enfants et les séminaires pour adultes. Pour les adultes, le public est très varié puisque nous avons des étudiants, des hommes et des femmes d'affaires, des personnes intéressées par la culture française en général. Et ces personnes viennent soit pour trouver des réponses techniques à des questions bien précises ou alors pour se sentir plus à l'aise lors de réceptions ou d'invitations officielles. Et le public d'enfants, eux, nous sont plus confiés par les parents pour apprendre les règles de bienséance et pouvoir mieux avancer dans tout ce qui est éducatif. C'est difficile d'enseigner les bonnes manières plus à des enfants ou à des adultes ? C'est beaucoup plus facile de les enseigner aux enfants parce que les enfants s'amusent énormément lors des séminaires. Ils sont projetés dans un monde d'adultes qui s'accaparent très rapidement puisqu'ils se voient comme papa ou comme maman et ils veulent refaire comme les grandes personnes. Donc, ils sont plus dans la notion du jeu et ils s'amusent beaucoup. C'est plus facile avec les enfants. Ils s'amusent énormément. Alors, il y a plusieurs dates, vous avez, parce que je suis sûr que vous n'êtes pas venue toute seule, vous avez des partenaires qui vous aident pour cet événement. Bien sûr, sans les partenaires à l'étranger, ça serait impossible. Et d'ailleurs, je remercie mes partenaires d'être aussi actifs dans le même combat que je mène, c'est-à-dire celui de promouvoir l'excellence et la culture française. Ici au Liban, mes partenaires, c'est avant tout Château Marianne qui organise ces différents séminaires. Et nous avons par ailleurs comme partenariat pour les animations l'ESA, donc l'École supérieure des affaires, la cave Joël Robuchon qui nous fait le privilège de déguster ses bons vins et Kids Mondo qui sponsorise les ateliers pour les enfants. Les ateliers pour les enfants. On va y revenir dans quelques instants, Amalia. Vous êtes dans la matinale, c'est Mickaël accompagné d'Amalia. Et ce matin, nous avons, je dis bien la chance, de recevoir Mme Anne Debar de Montpellier, très important, qui vient nous parler de l'étiquette à la française. Il y aura de nombreux séminaires organisés à partir de demain, je crois, c'est ça Mme Debar ? C'est ça, tout à fait. Alors comment ça se passe pour assister à vos séminaires, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes ? Tout à fait. Alors les séminaires sont en partie déjà pleins, mais il reste quelques places pour demain après-midi pour les enfants, idem pour le 1er mars, et ensuite pour les adultes, encore quelques places pour le 25 et le 28 en français, et le 27 en anglais. Ah oui, parce que ça se fait dans les deux langues. Dans les deux langues, tout à fait. Donc si vous êtes intéressés, comment fait-on ? Voilà, si vous êtes intéressés, vous vous adressez soit par téléphone à M. Hervé Piglovski, en composant le 71, 73, 69, 61, ou alors en envoyant un mail tout simplement à chateaumarianne.fr. Alors on va répéter, je vais répéter le numéro de téléphone, donc le 71, 73, 69, 61, 71, 73, 69, 61, vous allez directement sur le site www.chateaumarianne.fr. À propos de ces formations, qu'est-ce qu'on apprend dedans ? C'est quoi ? C'est des cours ? Comment ça se passe ? Alors comment ça se passe ? Tout d'abord, bien sûr, on définit pourquoi on est là, parce que venir à un séminaire autour de l'étiquette, il faut d'abord savoir est-ce qu'on parle de la même chose, donc nous définissons tout ce qui est étiquette, tout ce qui est savoir-vivre, et ensuite il y a un petit aperçu historique sur l'évolution de l'étiquette, pour bien comprendre que ce n'est pas une invention du 21e siècle, mais que ça remonte à bien longtemps. Et puis après, les points qui sont abordés sont des points beaucoup plus techniques, comme tout ce qui est réception, présentation, placement, la table, la mise de table, la tenue à table, les dress codes. Nous abordons également tout ce qui est analyse sensorielle autour du vin, puisque le vin est un élément essentiel autour de la table, et s'accompagne aussi de certains codes d'étiquette. Voilà, donc je laisse quelques surprises pour ceux qui sont intéressés de venir. Mais justement, vous devez être vous très très surprise, parce que c'est vrai que si vous avez fait un dîner à la libanaise, il y a des plats partout sur la table. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Comment ça se passe ? C'est ça que je disais tout à l'heure, la différence de l'étiquette. C'est ça. J'ai jamais... J'adore la table à la libanaise, puisqu'on ne voit même plus la nappe. Donc, il y a des plats de partout qui sont très parfumés, délicieux. Donc, pour moi, c'est de l'exotisme, c'est un dépaysement. De la même façon que ça peut être un dépaysement pour un Libanais ou un étranger qui vient en France et qui découvre pour la première fois une table épurée, avec des codes assez stricts, parfois à respecter, notamment quand il s'agit de repas protocolaires. De repas protocolaires. Eh bien, écoutez, on va se quitter avant sur ça. On va rappeler une nouvelle fois le numéro pour ceux qui sont intéressés. Je rappelle que c'est le 71, 73, 69, 61. Alors, ça commence le 24. C'est aujourd'hui 25, 27, 28 février. Et pour les enfants, il y a des sessions, ce qu'on appelle pour les petits diplomates, aussi le 1er mars 2014. C'est ça. Autre chose à rajouter, Mme Debarre, vous avez... Écoutez, merci pour votre accueil. C'est moi qui vous remercie. Au Liban. Et puis, je suis ravie de recevoir pour cette deuxième édition des Libanais et beaucoup d'étrangers aussi qui vivent au Liban. Donc, merci. Merci, Mme Debarre. À très, très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada